Mais c'est qu'elle a mis son petit gilet. Et salut à tous, hier je suis allée faire mon petit shopping chez Jiffy. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Des merveilles, évidemment. Mais quand je vous dis qu'il y a des objets déco sympas, il y a des objets déco sympas. What ? J'ai trouvé ce petit chien qui est en fait un cale-porte. J'ai notamment deux portes chez moi qui n'arrêtent pas de s'ouvrir, de se fermer toute seule si on ne les cale pas. Je me suis dit que j'allais lier l'utile à la mignonnerie. J'ai déniché ce petit chien qui a un petit côté british, très élégant. Ouais, très élégant. Il a les pieds du coup qui sont lestés. Je pense que ce sont des gros morceaux de sable, peut-être. Donc très contente de cet achat parce que pour le coup, c'est hyper pratique. Ensuite, ce porte-documents, ce porte-magazine doré. Il était également en noir. J'ai hésité, mais vu que la plupart des éléments chez moi sont quand même pas mal dorés, j'ai pris celui-là. Il a un très joli rendu quand on le pose, notamment quand on le met sur du parquet. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur ? Très certainement, des petits magazines mode que je reçois, notamment dans toutes les boxes que je reçois. Je n'ai pas envie de les jeter parce que je les trouve tellement jolis, tellement bien faits. Je pense qu'ils vont être bien sympas là-dedans. Ou alors, je vais mettre juste des documents pour le côté un petit peu plus pratique. Il y a également ce petit, petit meuble aux formes assez vintage, dominante, noire, gold. On a trois tiroirs. Ça ne contient pas énormément. On est d'accord que c'est beaucoup plus décoratif. Celui-ci, il va très certainement aller en bas dans mon meuble marron très foncé parce qu'il y a déjà pas mal d'éléments de ces couleurs-là. Très joli. Ensuite, un indispensable pour cet automne, cet hiver, même maintenant, le plaid, mais le plaid tout choupitou. Ils ont vraiment un large choix. J'étais étonnée. Du coup, j'ai longuement hésité. Dans ce style-là, il n'y avait que deux modèles. Par contre, il y a tout un tas au niveau des couleurs, des matières. Celui-ci, pas très grand. 130 sur 160. Idéalement, j'aurais voulu qu'il fasse pas loin de 2 mètres, voire 2 mètres. On a également ceux qui sont complètement enroulés autour de nous. Mon découverture. On a également, vous savez, pour les enfants, les fameuses queues de sirènes. C'est très sympa. Inutile de vous dire qu'il est très doux, très chaud. Et en plus, j'adore quand il les emballe comme ça. Ça peut être d'ailleurs une très bonne idée cadeau de Noël, ça. Ensuite, je vous avais dit que j'avais trouvé de la jolie déco. Ce pouf, gold, pour changer le haut du pouf qui est en velours. Je l'ai pris, on va dire, gris, chiné, souris, je sais pas trop. Il y avait également, j'ai hésité, comment on appelle ça ? Canard, bleu, vert, canard. Moins évident à mettre dans une pièce, mais tout aussi joli. Je trouvais que c'était pas très cher en plus, donc ça valait vraiment le coup. Très bel objet à mettre, je pense, dans mon salon. Ou en bout de canapé, ça peut être sympa aussi. J'ai pris également trois images à encadrer. On a ce premier visuel que je trouvais très joli. Je pense que c'est Paris, c'est la Seine. C'est des cerisilles en fleurs, très joli dans les côtés très pastels. On a ce deuxième visuel qui matchait plutôt pas mal, côté plus zen. Le traditionnel pont de New York, le pont de Brooklyn, noir et blanc. Les trois ensemble sont ravissants. On a donc la possibilité de les mettre sous cadre. Moi, je vais les poser directement comme ça pour cacher mon mur qui est abîmé. Je peux pas le revoir parce qu'en fait, c'est la peinture qui est partie. Donc, j'avais dans l'idée de mettre justement des petits posters. Ça va être très bien. Deux tasses à café qui étaient d'ailleurs VIP, donc moins 50%, déjà que c'était pas très cher. Design très original, c'est martelé. Ça peut faire office de tasse à café, chocolat chaud aussi, même si chocolat chaud, c'est peut-être un peu petit comme contenant. J'ai quand même hésité à en prendre quatre parce que bon, déjà par rapport au prix, mais je trouve qu'ils sont quand même très 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 original. Ce bol, il est trop beau, transparent. Il y a marqué « Eat what you love », noir. Il existe également en format saladier. Bon, celui-ci va m'être beaucoup plus pratique. Moi, le matin, je mets mon yaourt, un petit peu tous les éléments, céréales, tout ce que je mets dedans. Et même si on veut mettre une petite salade individuelle, c'est parfait. J'avais plus de petites cuillères. Je sais pas ce que je fais avec mes petites cuillères, mais vraiment, vraiment. Est-ce que je les jette par inattertance ? Est-ce que je les cache ? Est-ce que je sais pas. Donc, j'ai pris tout ce qu'il y a de plus basique. Un petit lot de 6 et c'est en inox. Je vais très certainement prendre la même chose, mais en format fourchette. Ça, et c'est méga pratique que j'ai repris. Il existait en trois motifs différents. J'ai repris le même, parce qu'il y a le côté to-do list, donc avec les petits ronds, très pratiques. Surtout, derrière, c'est le côté élementé, donc on vient le mettre sur son frigo. Toc, toc, toc. On note tout. On prend, on s'en va, on fait nos courses. En plus, il est très joli. Du papier pour faire des créations. C'est du papier, on va venir coller pour tout ce qui est support. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Verre, bois, métal, plastique. Moi, qui fais pas mal de créations. Et surtout, les motifs sont sympas, très jungle. On a du panthère, léopard, fauve, j'adore. Voilà, c'est tout pour mes achats Jiffy. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous les avez repérés, si pourquoi pas. Vous aussi, vous les avez chez vous. Moi, je suis trop contente de mes achats. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Et moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !